Générique 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 Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance sur SICA. Deux sujets à aborder dans cette émission. Le premier sera consacré à l'annonce faite de la création d'un fan club, Boni Yaï, un creuset d'amis de l'ancien chef d'État qui ont décidé, selon les initiateurs, de se mettre ensemble pour créer leur ras-le-bol face à la situation socio-économique précaire que traversent les Béninois depuis l'avènement du nouveau départ. Serions-nous en face d'un retour en politique de l'ancien chef d'État ? Eh bien, on fera le débat en première partie de cette émission. En seconde partie, nous allons nous intéresser à l'attention que suscite la réforme du gouvernement relative à l'organisation des examens nationaux de licence et master. À la suite des promoteurs, ce sont des étudiants des établissements privés de l'enseignement supérieur regroupés au sein d'un collectif qui s'insurge contre une telle réforme et réclament sa suspension sans délai. Nous ferons un bref décryptage de cette position des étudiants. Deux invités en plateau. Joël Choukbé, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Potentiel. Et Josephat Dabolinon, journaliste et rédacteur en chef également du quotidien béninois d'information et d'analyse Le Confrère de la Matinée. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Joël Choukbé, je reste avec vous. Un fan club, Boni Yaï, bientôt porté sur les fonds baptismaux. Parlons de fan club en politique, ce n'est pas forcément une habitude par ici. Quelle appréciation vous en faites ? Bon, il faut commencer par reconnaître que tout citoyen béninois est libre de se mettre dans une vie associative. Puisque nous parlons donc d'un fan club qui est destiné certainement à accompagner l'ancien chef d'état, Thomas Boni Yaï, qui a passé, il faut le rappeler, dix longues années à la tête de l'état béninois. Forcément, lorsque vous finissez donc d'occuper cette fonction hautement symbolique dans votre pays, vous avez toujours des partisans, vous avez toujours des fidèles, des affidés du pouvoir Yaï qui aujourd'hui veulent réaffirmer. C'est sur ce registre-là que j'inscris l'initiative. Donc les affidés du pouvoir Yaï veulent certainement réaffirmer leur existence. Ils veulent clamer qu'ils sont toujours là, ils ne sont pas passés dans la seconde zone. Et pour le faire, il faut se mettre en association, il faut se mettre dans un cruiser formel. Et c'est cette initiative-là que c'est pro-Yaï, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pro-Yaï. Donc on pensait, et justement, je pense que tout au long du débat, on verra quelles sont les implications. Justement, un fan club quand même, Boni Yaï, c'est quand même deux mandats présidentiels. Et nous savons tous que l'article 42 de la constitution béninoise, à son alinéa 2, dit que dans aucun cas, un individu, un béninois ne saurait faire plus de deux mandats présidentiels. Je ne sais pas pourquoi vous voulez s'y conscrire la question sur la recherche d'un troisième mandat. Je ne pense pas que Boni Yaï soit à la quête d'un troisième mandat. Je suis en train d'appréhender l'initiative sous le registre selon lequel... Je ne parle pas également en termes de troisième mandat, mais quel est l'intérêt pour Boni Yaï aujourd'hui, ancien président de revenu en politique ? Non, jusqu'à présent, nous avons eu l'information il n'y a pas longtemps. Jusqu'à présent, lorsque j'ai pu lire entre les lignes du message, du communiqué, qui a été donc ventilé sur les réseaux sociaux par les initiateurs, les précurseurs de ce fan club, on n'a pas stimulé qu'il y ait un troisième mandat. Mais ce que je retiens essentiellement de ce message, c'est qu'ils veulent se mettre sous le couvert de Boni Yaï en tant que personnalité, en tant qu'homme politique, en tant qu'ancien chef d'État, pour combattre un certain nombre de choses. Et par exemple, on parle donc de la flambée des prix, à la résurrection du PBI, nouvelle génération. On parle donc aux chasses, aux dégapissements sauvages organisés dans la ville de Cotonou et bien d'autres villes, parce qu'aujourd'hui, le cri de détresse des populations devient de plus en plus agaçant. Et c'est ce malaise-là que ce fan club veut combattre. Et pour le faire, il veut se mettre en association et sous le couvert de Boni Yaï en tant que personnalité. La liberté d'association, mais pas forcément s'appeler fan club Boni Yaï. Je reviendrai à vous, Joël Choubé. Josaphat, un fan club Boni Yaï, pour soi-disant sauver la démocratie, certainement une façon pour ses initiateurs de dire que la gouvernance était encore mieux sur Boni Yaï que sous la rupture. Il ne pourrait pas avoir d'autres interprétations que d'avoir une meilleure gouvernance sous le mandat présidentiel de leur leader, qui était et qui est d'ailleurs l'ancien président Thomas Boni Yaï. Au palais, en fait, c'est un fan club qui, pour moi, n'a pas seulement la personnalité, ne doit pas être circonscrit sur la personne uniquement de Thomas Boni Yaï. C'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a occupé dix ans durant la fonction présidentielle, qui aujourd'hui s'est retiré, même s'il ne fait pas de sortie médiatique, ni politique, ni se prononcer sur certains sujets de l'actualité. C'est quelqu'un qui a une influence et pour avoir passé toutes ces années à la tête d'un pays, retenez qu'en fait, il doit y avoir des fan clubs, il doit y avoir des gens qui sont toujours des sympathisants, des gens qui ont toujours ces idées en tête et qui seraient toujours prêts à l'accompagner, quel que soit le mouvement et quel que soit la circonstance. Mais on pouvait quand même l'accompagner, on pouvait l'accompagner sans pour autant dénommer le nom de l'association du mouvement fan club Boni Yaï. Pourquoi focaliser la chose sur le nom de l'ancien président ? Vous savez, la dénomination... Donc donnant à ces mouvements, à ces clubs, ces appellations ont un sens. Le sens ici, c'est quoi ? Ils cherchent l'effet. C'est l'effet que devrait avoir leur association, leur regroupement au sein de l'opinion publique. Aujourd'hui, nous avons Thomas Boni Yaï qui a une personnalité qui s'est imposée en quelque sorte pendant 10 heures dans le pays. Les gens ont voulu se regrouper en son nom parce qu'ils estiment qu'en fait, que si nous prenons le nom de telle personnalité, si nous prenons le nom de tel président qui, il faut le rappeler, a été un président vraiment populaire tout au long de son mandat, ça va donner un impact à notre mouvement, ça va donner un déclic en quelque sorte à toutes les idées que nous aurons à développer au sein de ce cruiser. Et je pense que c'est l'essentiel à retenir. Parce que ce n'est pas forcément, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas forcément que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, va revenir au pouvoir, mais c'est peut-être une manière pour lui de refaire ce qu'il fasse puisque le fan club existe et se prononce à travers le fan club par ceux. Imaginez, il ne peut pas avoir un fan club en son nom, sans son consentement, donc il a donné son quiétude. C'est une manière pour lui, je disais, de s'exprimer à travers le fan club. J'ai un fan club qui porte mon nom, ça ne va pas dans le pays. En tant qu'individu, une personne, je ne peux pas ou je ne veux pas me prononcer personnellement, alors je ne vais pas faire l'intermédiaire de mon fan club, pas le président de ce fan club. Et ils pourront se prononcer sur des questions d'actualité, sur des questions qui agitent l'opinion publique. Et là, c'est bon, il y a qui s'exprime indirectement. Le fait que l'homme ait été récemment renié, permettez-moi le terme, par certains de ses anciens plus fidèles disciples, ne serait pas, quelque part, l'une des raisons de cette initiative. Non, renié, non. Moi, je ne vois pas d'abord cette situation, ce n'est pas renié. C'est ces gens qui l'ont quitté, vous voulez bien dire. Oui, mais quand je dis renié, on a vu des gens dans un passé très long. Oui, justement, parce que c'est le quotidien, même c'est la tasse quotidienne des Béninois, des politiciens Béninois. Aujourd'hui, nous avons la transhumance des gens qui veulent s'abreuver près du Marigot parce que là, il y a quand même du frais. Aujourd'hui, nous avons le président Patrick Talon qui est au pouvoir. Des gens qui, à un moment donné, en 2015, étaient élus sur la liste FCBE parce que défendèrent les idées de l'homme. C'est là encore la question. En ce temps, c'était la défense des idées d'un homme. Ce n'est pas une conviction politique. Des gens qui sont regroupés dans les forces Corée Point Béné émergents, qui ont porté les idées de Thomas Bonillaï, alors président de la République, mais qui aujourd'hui n'est plus aux affaires. Nous avons un autre président qui est aux affaires. Et vous savez, la plupart de ces députés, de ces hommes politiques que nous avons ici, ces hommes politiques, sont des opérateurs économiques. Ce sont des gens qui se font de l'argent. Et plus que pour préserver. Oui, la question, est-ce que le fait pour ces hommes de tourner le dos, de changer de veste après que Bonillaï ne soit plus au pouvoir a été un déclic pour l'initiative ? Oui, c'est justement ce que je voudrais démonter en disant qu'en fait, les gens, ils veulent se retrouver. Ils veulent faire la peau neuve, encore qu'il y a d'autres échanges qui se pointent. Maintenant, puisqu'ils sont partis, dans un passé récent, Yahé Bonillaï les voyait toujours comme peut-être des portes-paroles, des portes-voix, par qui ils pourront quand même faire passer certains messages sur le plan politique. Mais puisqu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus rester avec Thomas Bonillaï et qu'il faut aller vers le marigot ou aller vers le pouvoir, comme on le dit souvent, il faudrait qu'il y ait un autre crezé. Et pour que le crezé puisse avoir de crédibilité dans les idées qu'il doit défendre, il faut mettre ça sur les fonds baptismaux et il faut formaliser les choses. Et pour formaliser, il faut aller à ce fan club. Et c'est pour ça que je disais, on ne peut pas avoir le nom de Bonillaï sans qu'il y ait son accord. Donc il a donné son accord, les gens iront, ils vont se regrouper, on va passer sur les fonds baptismaux, ce fan club. Et là, indirectement, Bonillaï pourrait s'exprimer à travers ce fan club pour ce projet s'intégrer. Je reviendrai à vous, Josaphat. Joël Tchoubé, finalement, est-ce qu'on ne serait pas en face d'une initiative qui annonce un peu un retour de l'ancien chef d'État, le président Bonillaï, au sein de l'arène politique ? Non, vous savez, Bonillaï, certainement, suivant l'ordre constitutionnel établi en République du Guinée, ne pourra plus en l'état actuel être chef d'État. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Mais par contre, c'est un citoyen et il est natif d'une région donnée. Et il a ses partisans dans cette région. Et rappelez-vous cette fameuse émission du 1er août 2012, où le chef de l'État, dans ses frasques, avec ses détracteurs, ses opposants, disaient qu'il allait faire venir les siens du bénin profond. Suivez un peu mon regard. Et ce bénin profond, certainement, constitue aujourd'hui le terreau fertilisant de toutes ces stratégies politiques. Maintenant, lorsqu'on formalise le Front Club, certainement que si Bonillaï veut revenir, par exemple, sur l'étiquette, par exemple, d'un élu du peuple, je parle donc d'un législatif comme ça, il peut se porter candidat. Il n'est pas exclu, à moins que ma mémoire ne me soit fidèle, il n'est pas exclu que Bonillaï puisse revenir sur l'arène politique en tant que député lors des prochaines élections législatives. Et qui va loin, ménage sa monture. Et comme un célèbre auteur le disait il y a de cela quelques années, pour être forcément un homme de son État, il faut être forcément un homme de son temps. Et Bonillaï a été un homme de son temps. Et il veut continuer par être l'homme de son temps. Et c'est parce que, justement, il s'inscrit dans cette stratégie-là qu'en toile de fond de la naissance de ce Front Club, je pense que la mère de Bonillaï, l'homme de Bonillaï, plane sur l'existence même de ce Front Club. Et ce Front Club sera le rouleau compresseur et le compresseur sera certainement la machine qui va huiler certainement. Si, évidemment, Bonillaï avait des ambitions politiques encore, ce Front Club sera donc le rouleau compresseur qui va huiler. Vous en êtes tellement convaincu. Vous en êtes tellement convaincu. Ce n'est pas une conviction. Nous, nous permettons ici de nous laisser à l'aide de conjectures, puisque nous sommes en train de constater l'arrivée sur l'arène politique, l'arrivée sur la scène politique d'un Front Club et qui prend comme nom le nom de Bonillaï, ancien chef d'État. Je pense, et n'oubliez pas que, tout à l'heure, vous posiez la question liée au contexte de naissance de ce Front Club. Ce Front Club, il faut le rappeler, est en train de vous voir le jour, à quelques semaines ou quelques jours après cette tournée des parlementaires, des décidants, des forces que nous pouvons mener dans la partie septembre de notre pays, où des personnes les plus institutionnables qui ont tenu des discours, si Bonillaï dit, allons à gauche, nous allons à gauche, si Bonillaï dit, allons à droite, on ira à droite, et s'il dit, couchons-nous, nous allons nous coucher, dans ce pays, on se rappelle encore, ces personnes les plus institutionnables ont eu à tenir des discours, des discours de reniement, il faut le dire, mon confrère n'a pas voulu utiliser le même mot, mais moi je pense que ce sont des discours de reniement. Ils se sont résiliés à rompre les armes avec Bonillaï. Et vous estimez que ça a été le déclic pour la création de ce Front Club ? Oui, aujourd'hui, Bonillaï, vous savez qu'en politique, l'addition est toujours préférable à la soustration. Et si, aujourd'hui, Bonillaï se sent hercelé, Bonillaï se sent abandonné par ses plus fidèles lieutenants, ses plus fidèles généraux de guerre, que son Bakri Mikasa, actuel député de l'Assemblée nationale, Arif Haribako, et tout le reste, Bangana, et tout le reste que vous connaissez dans le pays, si aujourd'hui, ils se sentent donc hercelés, abandonnés, il est normal qu'ils puissent rechercher une nouvelle santé politique. Et pour la voir, c'est certainement, ça passe par ces microscopes, ces micro-groupes, ça passe par la formation de ces petits regroupements de jeunes, certainement, et d'autres personnalités. Moi, j'attends de voir quelle sera l'architecture et la composition organique de ce Front Club-là pour savoir, en réalité, sur quel pédestal il faut prendre les choses pour l'analyser, pour savoir quel peut être l'effet escompté par rapport à la naissance de ce Front Club-là. Parce que, n'oubliez pas que si, dans ce Front Club, nous arrivons à retrouver des personnalités de poignes qui sont politiquement assises, qui ont un poids politique, n'oubliez pas que ça peut aussi peser l'ouvre dans la balance, et ça peut faire donc monter un peu d'un cran, Bouni Yaï, si Antin avait des ambitions politiques. Je vais revenir à vous, Joël Tchogwe, Josaphat. Vous voyez Bouni Yaï sortir de sa retraite politique. Donc, on se souvient encore de la promesse de l'homme de se consacrer à l'évangélisation après le pouvoir. Avez-vous quelque part l'impression que les données ont changé entre-temps ? Mais les données sont changées avec le monsieur, parce que ce n'est pas facile d'évangéliser. Donc, il a eu l'ambition, il pensait qu'en fait, quitter le pouvoir, c'est aller peut-être se réfugier quelque part. Nous avons eu quelques semaines après, où il a fait cette tournée dans les églises évangéliques, mais ça ne suffit pas. Le problème, c'est que Bouni Yaï est resté toujours attaché à ces idées, en ce qui concerne le vent populaire, la politique, même sur le terrain. Il s'est donné une certaine habitude, il s'est donné un certain élan qui ne lui permet pas aujourd'hui de se retirer d'office de la scène politique. Et la création de ce fan club, pour moi, en fait, ce n'est pas seulement l'image, je le dis, je le repère, ce n'est pas seulement l'image de Bouni Yaï qui a un jeu, parce qu'il faut faire le lien avec, mon confrère vient de le faire, avec ces déclarations de ces dernières heures, mais il faut également prendre en considération l'aspect déjà désastreux, ou l'aspect dévastateur aujourd'hui des forces cori-point-binés émergents, qui est en déconflitude totale. Et nous n'avons plus ce regroupement de partis politiques, ce congrément de partis politiques qui faisait la fierté de ces acteurs, qui faisait la fierté du leader Thomas Bouni Yaï. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. C'est la débandade et que les gens veulent se repositionner. Yaï, déjà, voyant déjà que ce qui se passe, si rien n'est fait, il risque de ne même plus avoir un acteur dans le domaine. Donc, il faudrait mieux commencer par ménager la monture pour placer quelque chose, afin de mieux s'exprimer par là. Et pour moi, puisque nous avons des législatives qui se pointent, c'est une manière de positionner aussi les siens, parce que le fan club aura certainement à se positionner sur le plan politique. Ce ne serait pas seulement la défense des droits des consommateurs et tout le reste. Ils auront à se positionner. Et contrairement à ce que disait mon confrère d'enfance, c'est que moi, je ne vois pas, en fait, les gros bonnets de la politique dans ce fan club. En tout cas, c'est mon analyse propre. Je ne les vois pas. Parce que ce serait une politique, pour moi, mon avis, en tout cas selon le communiqué, selon les informations, ce serait une politique de faire d'autres acteurs politiques. Parce que, n'oubliez pas, les acteurs politiques que nous avons, sous la bannière de FCEB, Foscorique.bénémergents, ont été faits en majorité par Thomas Bonillaï, alors président de la République. Donc, le monsieur a voulu encore relancer la machine pour faire d'autres acteurs politiques qui pourront lui être fidèles, en tout cas pour les législatives. En fait, vous pensez que c'est un terreau sur lequel Bonillaï voudrait se faire une santé politique ? Justement, c'est un nouveau terrain sur lequel il veut surfer pour quand même faire un sang neuf, pour montrer qu'en fait, je ne suis plus activement viable sur le plan politique comme vous l'auriez souhaité, mais je pourrais quand même positionner des gens. Et ce serait une manière pour lui également de positionner, comme je l'ai dit, ces gens-là, pour que les législatives, ils pourraient avoir aussi un mandat. Ce n'est pas exclu que l'ancien chef d'État se positionne sur la liste pour avoir aussi un mandat législatif. Même, il peut avoir un mandat communal. Donc, le problème, c'est qu'il est toujours là, il a des influences. Et rien que le nom que porte le fan club aujourd'hui, ça pèse déjà l'eau et ça fait déjà frémy. Alors, nous n'allons pas nous perdre en conjecture, Joël Togoué, mais de votre position d'observateur averti de l'actualité politique béninoise, quelles sont les chances d'un boni-yaï sur l'échiquier s'il fait un retour dans le contexte actuel, c'est-à-dire avec sa famille politique qui donne l'impression de partir en lambeau, comme vient de dire Josaphat. Vous m'excuserez, je vais placer juste rapidement un mot à la suite de l'analyse de mon conflit. Très rapidement, parce que nous ne sommes tenus pas le temps. Boni-yaï, c'est vrai, s'inscrit dans une logique que Boni-yaï serait en train de rechercher, à fabriquer, d'autres acteurs politiques seraient donc du leur. Parce que, évidemment, Boni-yaï, au pouvoir, a fabriqué des acteurs politiques qui aujourd'hui se sont retournés contre lui. Mais Boni-yaï, sans le pouvoir, n'est plus le Boni-yaï au pouvoir. Et pas conséquent. Lorsque Boni-yaï était au pouvoir, il se trouve que le pouvoir est justeux. Il se trouve que c'est là où coulent le lait et le miel. Et par conséquent, Boni-yaï avait donc 5 ans, mais qu'il distribuait encore. Ce qui a favorisé ce contexte de fabrication, entre griffes, de ces acteurs politiques. Et aujourd'hui, lorsqu'il agit... On va vous parler de fabrication à coup d'argent, en fait. Aujourd'hui, il s'agira en quelque sorte, en tout cas à mon humble avis, il s'agira d'une conviction. Parce qu'il va peut-être inculquer à ces jeunes-là, à ces nouveaux acteurs, la conviction politique, pour qu'ils puissent se lancer véritablement. Parce que, si nous prenons le contexte où il était président de la République, c'est que le terrain était tellement favorable qu'il fallait distribuer les billets pour que les gens puissent adhérer. Aujourd'hui, parce que les gens ont adhéré... Justement, là, c'est là que ma question a tout son sens. Quelles sont les chances de Boni-yaï, aujourd'hui, en politique, qui descend dans l'arène politique, avec sa famille politique en pleine déliquescence ? Bon, les chances de Boni-yaï, qui opérerait donc un retour triomphal, et sur la chaîne... Vous le trouvez déjà triomphal, sur la chaîne ? Triomphal, parce que vous savez que Boni-yaï, c'est le genre de personnage qui aime captiver les attentions. C'est le genre de personnage qui aime, donc, être sous le feu de la rampe. C'est le genre de personnage qui n'aime pas jouer, donc, les rôles de seconde zone. Mais les temps ont changé, les mœurs aussi. C'est vrai que les temps ont changé, mais Boni-yaï veut se refaire une santé politique. Maintenant, lorsque Boni-yaï revient sur la scène politique, le confrère, là-dessus, bien dit, à travers les expressions, les prises de position de ce fan-club, on y verra, en toile de fond, certainement les positions de Boni-yaï. Maintenant, quelles sont les chances dont il dispose pour empater de façon significative la vie politique, la vie publique ? C'est là où se trouve la grosse problématique. Parce qu'aujourd'hui, sa famille politique est en délicescence, est en déconflictue totale, ou vole en éclats, parce qu'il y a déjà des dissidents dans le lot, et si je ne m'abuse, il y a quelques résidus, parce qu'il y a du peu d'hommes politiques, en tant qu'ils sont fidèles dans le jeu politique actuellement. S'il revient dans ce contexte-là, actuellement, avec le pouvoir hyper puissant, qui est en face de la routure, le nouveau départ, il sera écrasé. C'est tellement que c'est parce qu'il sera écrasé qu'il prend tout son temps pour huiler sa machine, pour fédérer autour de lui des jeunes qui ont encore la conviction qu'on peut changer quelque chose dans le pays, des jeunes qui sont frustrés aujourd'hui par la gouvernance actuelle, des jeunes qui, quelques mois déjà, avaient porté un triomphe par Tristalon, et qui avaient donc fait foi aux idéaux, aux valeurs, qui l'incarnaient, et qui pensaient que, comme l'ont fait d'ici dans l'opinion publique, les lieutenants politiques de Tristalon, qui ont mis en avant l'empire financier de l'homme. Et, excusez-moi, lorsque vous faites un tour dans les localités, en période électorale, c'était comme si Tristalon, en tant que chef d'État, ancien opérateur économique, allait donc continuer par circuler dans les maisons avec des valets d'argent pour distribuer aux pauvres populations. Ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont déçus, oui, et Boni Yaï veut surfer sur ce terrain pour... Bien évidemment que Boni Yaï veut surfer sur les frustrations, l'accumulation, donc des frustrations, des mécontentements, de ceux qui ont cru hier en Tristalon, mais qui se trouvent aujourd'hui à être déçus de sa gestion. Il veut surfer sur ce conglomérat de personnages, de jeunes, de personnes, pour revenir sur la scène politique. Et si le pouvoir actuel n'y prépare pas garde, là aussi ça va prendre, ça va prendre par les milieux reculés et finir donc par embrasser les villes, l'impopularité du pouvoir actuel va encore monter de façon exponentielle. Josephat, un retour de Boni Yaï dans l'arène, va-t-il forcément appeler dans la configuration politique actuelle, le bloc de la majorité présidentielle avec 59 députés et la minorité de blocage parlementaire de 23. ou 22, ça vacille. Est-ce que cela va peser forcément sur cette configuration politique ? Ça va peser. Si vous prenez la stratégie, la stratégie ici c'est quoi ? En fait, si vous énumérez le bloc de la majorité présidentielle, BMP avec 59 députés, c'est que vous parlez des grands électeurs, des acteurs politiques qui sont déjà au sommet. Mais moi je vois la stratégie ici très simple. C'est la stratégie qui a conduit pratiquement Patrice Talon au pouvoir. Il faut travailler sur le terrain avec des jeunes acteurs, avec des gens insoupçonnés. Ça va se passer comment ? Ici nous aurons des fan-clubs. On va mettre ça sur les fan-batismos très prochainement. Ils vont profiter de cette action pour aller dans chaque commune, vouloir implanter ce fan-club dans chaque commune, dans chaque arrondissement, dans chaque village. Au finish, dans les 77 communes du pays, on aura le fan-club Thomas Boningaï. Dans les villages, dans les arrondissements, on aura le fan-club. Dans les villages et dans les quartiers de ville, on aura le fan-club. Vous voyez déjà avec cette stratégie le nombre d'électeurs que pourraient engranger ces acteurs politiques au moment des jours électoraux. Vous me donnez l'impression d'être au cœur de cette stratégie-là. En fait, c'est une stratégie qui est en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, je le dis, Thomas Boningaï ne peut plus compter en tout cas sur les gens qu'ils avaient fabriqués. C'est pour... En griffes, vous permettez... Il y a encore des gens qui restent fidèles là-bas. Je pense à... Jusqu'à quand... Je pense à... Je pense à... A Eugène Azatassou et... A Zatassou et tous ces acteurs qui ne sont pas présents dans la région corée. Jusqu'à quand ça va durer ? Parce que vous venez de dire, vous venez de dire, qu'en fait, c'est parce que le pouvoir était ajouté que les gens se sont associés aux idéaux de Thomas Boningaï. Aujourd'hui, l'homme n'est plus au pouvoir. Et on dit souvent que c'est un malheur qu'on connaît les vrais amis. Ce n'est pas encore le malheur. Mais il n'est plus au pouvoir. Il n'est plus la manne financière d'antan. Il n'a plus le pouvoir qu'il faut. Mais rien ne prouve non plus qu'après son retour, il n'y en aura pas qui reviendront à la maison. Peut-être parce qu'aujourd'hui, l'homme a été absent du terrain. C'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je disais qu'en fait, s'il lance la machine avec des acteurs peu connus et qui s'affichent et lui-même qui s'affichent à travers ce fan club, les gens vont peut-être prendre ça autrement pour dire « Mais revenons, Bécay ! » Puisque si le fan club fait véritablement les actions sur le terrain et que c'est constatable sur le terrain, les gens pourront porter foi et pourront dire « Maintenant, il faudrait qu'on revienne, il faudrait qu'on se passe. » Vous voyez, le communiqué est libéré de frustrer, de mécontent. Et si on parle de frustrer, de mécontent sur le régime de Patrick Stallone aujourd'hui, on peut en compter des centaines de mille. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie pour le chef de l'État de réaffirmer son engagement aux côtés du peuple. Et vous savez, quand on parle de Thomas Bonilla, il faut toujours penser à ce côté populisme. C'est le monsieur qui aime faire le buzz, qui aime s'afficher. Et en le faisant, il se sentira beaucoup plus mieux parce qu'il sera beaucoup plus proche du peuple. Et là, il pourrait, sous la bannière de son fan club, se faire voir autrement politiquement. Joël Tchoubé, est-ce que... Oui. Vous savez que, voilà, il y a une petite question qui s'est glissée dans votre intervention tout à l'heure qui me paraît un peu... pertinente. pertinente. Voilà. Vous voyez que nous sommes au Bénin dans un contexte politique où il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de philosophie politique que l'on défend, il n'y a pas de ligne politique que l'on suit. Et vous constatez que en période électorale, il y a des personnes qui étaient confinées par le peuple dans l'opposition qui ont dit par ici nous ne ferons plus de l'opposition. Pourquoi ? Parce que nous ne ferons plus de l'opposition. C'est comme si l'opposition n'est plus... l'opposant n'a plus sa place dans la République. Les gens ont renié de fait leur statut d'opposant. Et il y a également d'autres qui ont fait des alliances incertieuses avec le pouvoir qui ont vendu des coquilles vides aux candidats malheureux Lionel Zinsou et à la suite des députés de ces alliances-là se sont ralliés donc au pouvoir. Et dans ce contexte-là, il n'est pas exclu que dès que ce fan club va commencer à travailler comme mon confrère vient de le démontrer aussi de façon magnifique, lorsque ça va commencer par marcher et que les arrondissements, les quartiers de ville, les villages, les grandes villes vont prendre et vous seront donc à la solde de Bourou-Ni-Yahy et on va voir que le pouvoir est en train de basculer. Vous verrez encore les mêmes personnes qui disent on s'est trompé, on avait cru en Patrice Talon, maintenant c'est Bourou-Ni-Yahy, c'est peut-être son dauphin qu'il va placer en 2021 ou en 2019. Ils vont tous se rallier et c'est pourquoi il faut commencer par éduquer la population béhinoise pour les vendeurs d'illusions, ceux qui n'ont pas une vision politique, ceux qui n'attendent que les joutes électorales pour venir distribuer des demandes financières et acheter la conscience des électeurs et se faire une place à l'Assemblée nationale ou ceux ici au pouvoir. Et c'est pourquoi je voudrais dire si vous êtes un acteur politique et vous voulez donc être fidèle à votre vision politique lorsque vous voulez entrer en alliance il faut absolument prendre connaissance des jeux et des règles de l'alliance. Le fan club qui sera porté sur les fonds baptismaux dans quelques heures dans quelques jours c'est tellement à sa vision et à ses règles de fonctionnalité à l'interne qu'il va donc se définir. Maintenant les ouvriers de 25ème heure qui vont attendre que ça marche pour se rallier à la BAC je pense qu'il est temps qu'on commence à faire des sanctions politiques à ceux-là et qu'on soit vigilant pour impliquer non seulement des sanctions politiques à ceux-là et que évidemment les initiateurs les précurseurs les jeunes qui sont en train de mouiller le maillot actuellement dans ces fan clubs-là qui vont se démerder pour partir au pouvoir quelqu'un puissent également savoir qu'il n'est plus au 21ème siècle et au Bénin il n'est plus acceptable de laisser des gens profiter du travail d'autres et après se voir en vedette donc je voudrais vous permettre je voudrais ajouter je voudrais ajouter je voudrais vous permettre bien sûr parce que ça permettra si on doit quand même avoir de sérieux avec ce fan club et si ils nous suivent véritablement pour vraiment faire du sérieux sur le terrain sur le plan politique véninois il faudra inculquer déjà à travers ce fan club des valeurs des vraies valeurs de la politique de la conviction politique parce que c'est ça qui manque aux béninois on n'a pas cette valeur dans notre culture politique ici au Bénin parce que ce qui se passe on attend toujours les jours et on passe à l'action si on devrait quand même commencer à ce niveau et je pense que c'est le travail fondamental que Thomas Bounier devrait faire si éventuellement il donne son total accord pour ce fan club c'est le travail qu'il devrait faire au niveau de ces gens qui vont se retrouver dans le fan club dans n'importe quel à quel niveau d'échelle pour qu'en plus véritablement qu'on ne puisse pas avoir des acteurs de conviction de toutes les façons le fan club Bouni Haï va-t-il peser lourd sur l'échiquier politique national rien ne le garantit mais attendons de voir l'avenir nous allons aborder le second sujet dans cette émission les étudiants des établissements privés de l'enseignement supérieur regroupés au sein d'un collectif s'insurge contre la réforme du gouvernement de Patrice Talon relative à l'organisation des examens nationaux de licence et master il réclame la suspension sans délai de la dite réforme Joël Taubé votre réaction ? Non sur cette question mon avis reste inchangé parce que j'ai la costume de le dire c'est même pas moi qui le dit vous l'irez la constitution du Bénin quand on parle de l'éducation c'est l'un des secteurs névralgiques d'un pays c'est même l'épicence de tout développement durable c'est comme ça qu'il faut l'appréhender et en l'état actuel de notre constitution la loi donne plein pouvoir à l'exécutif de disposer de la politique générale de l'éducation dans le pays donc en élisant un chef d'état au pouvoir qui a porté donc un programme d'action auquel près de 65% des Béninois ont adhéré et une fois au pouvoir ça voudrait dire que le peuple a donné quittus à ce terme là de disposer de la politique éducative du pays et légalement parlant c'est l'état qui est dans les orientations et je suis également contre cette façon de tomber dans l'essai des mesures de privatisation de notre système éducatif et plus encore au niveau de l'enseignement supérieur mais puisque l'état n'a pas forcément les moyens d'apporter ce qu'il faut c'est pas parce que l'état n'a pas forcément les moyens c'est vrai qu'il faut reconnaître que les privés viennent en appui en appui au déficit notoire que laisse l'état en matière de l'éducation mais c'est pour ça que le monopole leur revient et ils sont donc dans un pays dans une république qui a des lois qui a des tests et aujourd'hui ce fait que ce sont les gouvernants les élus politiques qui disposent de la politique éducative du pays et qui donnent maintenant les orientations et aujourd'hui lorsqu'on demande qu'on organise des examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et de master dans les établissements privés de l'enseignement supérieur quand vous suivez un peu les motivations de cette prise de décision vous comprenez qu'on veut aseptiser un peu l'environnement de ce côté là parce qu'il n'est pas exclu nous sommes dans un contexte aujourd'hui du système LMD il faut reconnaître que la fonction sociale de tout système d'enseignement c'est qu'il a vocation de se conformer à l'évolution sociale économique et politique d'un pays justement vous avez parlé du système LMD vous avez parlé de ce système LMD nous savons tous comment cela fonctionne est-ce que le fait d'ériger un examen national à un moment X de l'année n'est pas en porte à foi avec le fonctionnement le vrai fonctionnement d'un système LMD donc vous savez que et sur la question de pas donc ma formation universitaire mais recherche j'ai personnellement eu la chance de faire des recherches sur ce système là j'en ai même consacré à mémoire et le système LMD ça s'entend comme un système d'uniformisation de standardisation de l'enseignement supérieur au niveau mondial c'est un système qui s'est imposé de lui-même et aucun pays n'a le monopole ne peut prétendre appliquer le système tel que défini à la base il revient à chaque pays de définir des mesures de l'organiser de l'adapter à son contexte et c'est pourquoi lorsqu'on parle par exemple pour dire bon il faut 50 étudiants pour un enseignant il faut construire des amphithéâtres modernes il faut avoir des salles d'informatique des bibliothèques à jour avec des documentations actuelles qu'il faut organiser donc il faut professionnaliser avec des pratiques les enseignements qui seront désormais moins théoriques tout ceci n'est pas encore une réalité à 100% c'est une marche et les universités publiques elles-mêmes ne sont pas encore arrivées à destination elles sont en train d'essayer de mettre ce système en application encore moins dans les universités privées où le problème d'enseignants se pose de façon notoire où on n'a pas les 60% d'enseignants permanents exigés donc par les tests où on n'a pas forcément le suivi qu'il faut est-ce que vous savez que dans les établissements privés d'enseignement supérieur il y a des gens qui font seulement 6 mois qui ont le master qui font seulement 2 mois qui ont la licence ces éléments-là viennent conforter l'avis du gouvernement qui pense qu'il faut assainir le milieu et pour l'assainir pour pouvoir distinguer le bon gré de l'ivraie il faut mettre tout le monde dans une même balance et jauger le niveau de l'apprenant parce que ce qui se faisait depuis longtemps c'est l'établissement qui est vu l'établissement qui a rempli les formalités et qui est en vrai vis-à-vis de l'État administrativement parlant présente un diplôme à l'État qui doit co-signer on voit seulement la vitrine l'enseigne de l'établissement et on appose la signature mais le produit fini c'est quoi le produit fini et je voudrais finir sur la question pour dire que quand j'ai suivi cette sortie du collectif des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur je me suis dit que nous sommes en train de franchir le rubicon qui nous va franchir parce que dans ce débat je suis en train de soupçonner qu'il y ait une sorte d'instrumentalisation et de manipulation des jeunes apprenants les jeunes apprenants aujourd'hui doivent pouvoir prendre le dessin en main et savoir qu'à la fin c'est eux qui en sortiront perdant parce que justement lorsque vous faites un établissement privé et que vous avez un parchemin et que pour des concours publics vous ne pouvez pas postuler parce qu'en temps votre établissement n'a pas souscrit aux dispositions des armes nationaux je pense que la plus grosse ça serait donc les parents qui ont versé l'argent et les étudiants qui doivent savoir qu'il faut aller étudier et aller composer voilà je vous affare sur la question quel est votre point de vue je déploie d'abord l'attitude de ces étudiants ces jeunes qui constituent donc le cadre de demain pour la république ces jeunes qui doivent relever le niveau de notre république demain je déploie l'attitude il faut reconnaître que malgré tout c'est le gouvernement qui définit la politique éducative d'un pays et ça il faut le reconnaître s'il y a des couacs dans la décision il faudrait que les acteurs s'asseillent en tout cas pour revoir les contours pour que la décision soit acceptable et acceptée de tous si ce n'est pas le cas et qu'on devrait instrumentaliser faire appel à ces étudiants ces amis innocents si je peux les appeler pour des marges des manifestations pour déployer une décision encore que le gouvernement n'a pas besoin en tout cas ce que je sais n'a pas besoin de leur avis avant de prendre avant d'avoir des orientations pour les systèmes éducatifs je pense qu'en fait que c'est déplorable mais alors ils n'ont jamais dit qu'ils sont contre la volonté d'assainir le milieu la mesure que prend le gouvernement justement c'est pour assainir le milieu ils ne sont pas contre mais c'est la méthode la méthode qui est non mais ils ont il y a sur les 4 associations aujourd'hui qui existent dans le secteur il y a seulement une seule association dont le patronat de ces établissements privés de l'enseignement supérieur qui marque son opposition ferme et nette par rapport à cette réforme et vous verrez que les grandes écoles qui se sont regroupées également dans l'association et 12 universités privées et les 3 autres se sont arrimées à la politique gouvernementale et ces associations en donnent leur quittus quitte maintenant à définir de commun d'accord comme le disait mon confrère avec l'état central les modalités d'application de ces examens et n'oubliez pas qu'actuellement il se déroule quelque part à Baume et ce séminaire de validation des formes actives des épreuves et si ces établissements ils continuent de marquer leur position n'envoient pas leurs représentants là-bas c'est suicidaire pour les étudiants parce que les étudiants ils ont besoin des TDA intensifs pour pouvoir savoir qu'est-ce qui sera demandé en termes d'épreuve au cours de ces examens qui auront lieu les 28 et 29 août prochains je pense que dans ce débat il faut dépassionner un peu les choses et je m'en voudrais de dire également que vous suivrez tout comme moi que dans la déclaration de ces étudiants ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les 25 000 francs l'état dit en réalité chaque étudiant pour ces examens là me coûte 45 000 francs 45 200 50 francs et l'état dit je prends en charge le reste mais vous vous payez les 25 000 francs que vous avez l'habitude de payer pour la co-signature comme la co-signature n'est plus d'actualité vous reversez les sous aujourd'hui l'état n'était pas forcément obligé d'organiser ses examens l'état a beaucoup de méthodes de moyens pour contrôler ses établissements le LMD une fois encore n'est pas contré au contrôle de connaissances n'est pas contré aux examens nationaux parce que les examens nationaux viennent certifier en réalité le niveau la capacité intellectuelle le niveau de connaissances acquises par donc ces étudiants et donc on a en face de nous des étudiants qui disent on n'a pas les moyens mais posez-vous la question celle-là je vais finir sur la question posez-vous la question la presse qui a été invitée pour cette action de communication les gens qui n'ont pas 25 000 francs ont pu quand même payer les grosses sous les grosses sous donc pour la presse c'est une lecture pertinente oui vous permettez par ce déjà le temps en presse il faut quand même dire à mon confrère qu'en fait le problème n'est pas forcément à ce niveau quand il a cité les associations qui ont vu le jour c'est toujours pour les réformes des gens qui se sont divisés qui se sont regroupés pour dire nous voulons soutenir tel mouvement tel régime et c'est comme ça ça s'est passé en fait en fond les réformes ne dérangent pas trop les gens mais peut-être la manière et ce qu'on y met fondamentalement à un moment c'est ça il y a ce contexte aussi qu'on va définir si nous devons vous l'avez dit tout à l'heure si nous devons quand même concéder à l'état le fait qu'il soit garant toujours de la politique éducative du pays mais ce n'est pas aussi obligé ce n'est pas une obligation pour l'état d'organiser des examens nationaux pour ces gens-là l'état a tous les moyens aujourd'hui de contrôler le milieu il a tout l'état sans pour autant organiser des examens l'état a tous les moyens qu'est-ce qui se passait depuis 1960 où nous avons commencé par avoir des diplômes qu'est-ce qui se passait on a dit que les gens là qui ont fait l'école privée n'ont pas de boulot ne sont pas compétents l'école privée ne sont pas compétents mais comme ils sont compétents sur le marché et ils sont sur le marché ils travaillent beaucoup plus du mais aujourd'hui il faut oser le dire depuis quelques temps forcément là où il y a le bien il faudrait qu'il y ait du mal sinon il n'y a pas l'équilibre dans la nature il ne faut pas forcément le souhaiter non mais sinon s'il n'y a pas Dieu il ne peut pas avoir Satan il faudrait qu'il y ait de l'équilibre dans la nature il faut asséder il ne faut pas forcément tirer le diable il faut asséder le milieu c'est l'image du pays qui est en jeu lorsque on vous dit qu'au cours des colloques internationaux qu'on en arrive à dire du Bénin autrefois du quartier latin de l'Afrique le grand Nigeria dit vous écoutez vous formez donc des cancres vous formez donc des gens sans compétence et vous les renvoyez dans notre pays vous détruisez le tissu économique de notre pays lorsqu'on en arrive à tenir ce genre de discours par rapport à un état je pense qu'un gouvernement responsable vous pensez d'office vous pensez d'office qu'organiser les examens nationaux pourrait déjà arranger la chose il y a des gens les gens qui ont fait l'école publique qui ont été à des examens nationaux qui ont le diplôme ils ne sont pas des camps sur le terrain ils sont aussi si compétents que ça non mais il y a une question qu'il faut quand même se poser est-ce véritablement l'état sait véritablement ce qu'il veut faire dans ce domaine c'est une question qui demeure posée alors ces examens nationaux vont-ils régler les problèmes dans le secteur de l'enseignement dans l'enseignement supérieur privé la question demeure donc posée merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission Joël Tourbé rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse le potentiel Joseph Ratt Dabolino rédacteur en chef du quotidien béninois d'information et d'analyse le confrère de la matinée merci d'être passé avec vos différentes opinions mesdames et messieurs ce sera tout pour aujourd'hui ravi d'avoir été en votre compagnie à très bientôt sur Cica